Bienvenue dans cette vidéo du lundi. Lundi, je réponds aux questions, à ta question, pourquoi pas, si tu poses directement la question dans le commentaire de cette vidéo. Il y a quelques jours, Clegane m'a fait un commentaire sur l'immobilier tokenisé Realty. Clegane me disait, Jérôme, tu parlais dans la vidéo de la fiscalité, mais pourquoi déclarer les revenus de Realty, puisque c'est de l'immobilier tokenisé et que l'on reçoit ses loyers sur la blockchain. Et donc, ça ne repasse pas en fiat. D'ailleurs, regarde, si ça t'intéresse, Realty, tu peux avoir l'analyse complète que j'en ai fait. Et si tu souhaites investir chez Realty, regarde, il y a un bonus en ce moment. Je teste un peu l'affiliation. Au mois d'avril, j'ai décidé de tester ça. Donc, tant que c'est encore actif, profites-en. Si tu n'as pas encore à investir sur Realty et que tu veux investir, c'est le moment de toucher des bonus. Alors, pour moi, déjà, je ne suis pas un expert en fiscalité. J'explique pourquoi, moi, depuis que j'investis chez Realty, je déclare mes revenus dans mon pays de résidence fiscale. Même si, en effet, les loyers, je les touche en USDC. Alors, il y a une règle par rapport aux crypto-monnaies. Donc là, je parle bien de crypto-monnaies, pas d'immobilier tokenisé. C'est que j'achète du Bitcoin, j'achète de l'Ethereum. Et si je revends en euros ou en dollars et que je fais une plus-value, je dois payer des impôts. Par contre, si je revends mes Bitcoins, mes Ethereum, mes Solana, etc. en stablecoin, USDC, USDT, etc., je ne retransforme pas en monnaie fiat, c'est-à-dire en monnaie courante, tes euros, tes dollars. Et donc, il n'y a pas d'impôts à payer. Ça, c'est légal, c'est officiel. Par exemple, en France, c'est le cas. Donc, Klegant ou Klegal me disent « Mais pourquoi est-ce que tu déclares tes impôts, tes revenus, tes loyers ? » Parce qu'en fait, je n'achète pas des Bitcoins, je n'achète pas de l'Ethereum. J'achète quoi ? J'achète de l'immobilier physique. L'intermédiaire, c'est la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui est utilisée en effet pour le Bitcoin, par l'Ethereum, et ne pas confondre la crypto-monnaie, qui est un actif, et la blockchain, qui est l'outil. Et cet outil-là, nullement de ma compréhension, mais à nouveau, je ne suis pas un expert, mets-le-moi dans les commentaires si je me trompe, je suis en phase d'apprentissage. Si je peux éviter de payer des impôts inutiles à mon état de résidence fiscale, je suis preneur. Mais il faut mettre vraiment des ressources, pas uniquement « Jérôme, on m'a dit que ». Non, 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 non. J'en ferai une vidéo là-dessus. Les « on dit ». Ce que j'achète, c'est l'immobilier tokenisé. J'investis via une technologie qui s'appelle la blockchain, plutôt que d'acheter une action qui correspond à copropriété d'un immeuble. Aujourd'hui, je ne m'occupe que des immeubles chez Realty. Ce n'est pas une action que j'achète. Par exemple, en France, j'investissais via une SCI ou une SCCV. Là, je serais actionnaire. Là, non. Je suis porteur d'un token, d'un jeton, en bon français. Ça, c'est la blockchain. C'est comment j'investis. Je n'ai pas un morceau de papier, j'ai un morceau digital. Mais l'immobilier, il est physique. L'immeuble, il est physique. Les locataires qui sont dedans, ils payent en dollars. Et la société SPV spéciale... Spéciale... Tiens, j'ai un doute. Spécial véhicule. Enfin bon, la société qui porte l'immeuble, c'est une société qui est enregistrée aux États-Unis. C'est juste que les actionnaires sont des tokens et non pas des personnes. Là, à aucun moment, je suis dans les crypto-monnaies. Je suis dans un actif solide. Et quand je récupère mes loyers, ils vont utiliser la blockchain. Mais je n'ai pas de crypto-monnaie. J'ai un stablecoin. Alors, la stablecoin par rapport au Bitcoin, c'est là où je pense qu'il y a une frontière qui peut se discuter. Mais moi, j'envoie des euros ou des dollars. À la fin, c'est des dollars qui sont investis pour cet immeuble. Mais j'envoie des monnaies fiat, ce qu'on appelle des monnaies fiat, pour acheter une partie de cet immeuble. Cet immeuble génère des loyers en dollars. Et à un moment, ces dollars me sont envoyés, non pas en dollars fiat, mais en dollars USDC, en stablecoin. Mais pour moi, tout le process, il est dans le monde physique. Il n'est pas dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc, à la fin, ce que je récupère en USDC, ce sont des loyers physiques du monde réel. Et donc, je déclare à l'État français. Donc, c'était ma réponse à l'égal. Ma réponse, mon opinion. Voilà, on est bien d'accord que c'est un opinion. Si tu souhaites investir dans des projets Realty, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, puisque en ce moment, il y a un bonus. Ça s'appelle le système d'affiliation. Si tu ouvres un compte via ce lien chez Realty, à ce moment-là, tu pourras utiliser, ça dépendra de tes investissements, pendant quelques mois, je t'offre l'accès à l'outil que j'ai créé pour gagner du temps sur à la fois les recherches de projets type financement participatif, immobilier tokenisé, outil qui s'appelle Créer un second revenu. Clique, tu auras tout le détail. Tu pourras regarder combien de mois tu peux bénéficier de l'accès à Créer un second revenu en fonction du budget que tu as prévu d'investir dans une société type Realty.